Merci, M. le secrétaire exécutif du Cerdo-Tola, M. le Président du Comité international des experts, mes chers collègues, mes chers amis, bonjour et bienvenue à cette première session de notre colloque qui a été lancée hier par une grande conférence inaugurale. Notre colloque, comme vous le savez, a pourtant enraciné l'émergence de l'article. Mes chers amis, c'est quand même un grand moment d'émotion. L'Occident du Comité international a 40 ans. Nous sommes un petit groupe venu du département de français de la faculté de pélisage, à ce qu'on appelle autrefois la faculté des maîtres et des sciences humaines, et du cerf et le gras, sous la direction du professeur Emmanuel Zunot. Nous sommes un petit groupe qui a bien travaillé dans la réflexion et l'identification des stratégies opérationnelles relativement à la mise en place d'un centre régional qui devrait s'appeler l'Occident autolat. Après une grande consultation, qui avait conduit le consulteur d'un actuellement consensuellement identifié par ce qu'on appelait à l'époque l'Agence de coopération culturelle et critique de l'UNESCO, et ce consultant était bien Jean-Claude Coppet, canadien, aménageur des langues, c'est-à-dire en fait spécialiste des problèmes d'aménagement de l'industrie. Pour nous qui avons accompagné Emmanuel Zunot, Zunot, dans cette entreprise, c'est un grand moment de joie et d'émotion fièrement ressentie. Et c'est pourquoi il ne nous déplaît pas sur ce qu'on appelle exécutif de considérer que ce moment est à la fois sur le double signe de la célébration festive, bien sûr, et de la réflexion. Nous devons examiner, analyser nos chemins parcourus depuis 40 ans. Quels étaient les enjeux, afin que l'on puisse aujourd'hui mieux interviger les enjeux de l'œuvre, et qui n'ont pas été clairement définis bien par un temps de conférence inocumable. Nous sommes dans les années 70, au moment où nous sommes entreprins ces grandes consultations au niveau sous-région. Il était question de faire l'inventaire de nos ressources culturelles, de nos traditions, de notre patrimoine immatériel à travers les langues, à travers les proverbes, à travers les chants. Des déménistes qui étaient convenus d'appeler ces grandes échecots africains, combien de langues avions-nous dans la zone du jour ? Est-ce qu'on peut identifier des stratégies de rédaction des documents de référence des grands-mêmes et des ouvrages dictionnaires ? Mais d'abord, l'inventaire. Tout cela dans quelle optique ? Dans l'optique de consolider les indépendances c'est-à-dire essayer de réunir, de faire converger à la fois les polytogenèses et les ethnogenèses. Vous savez très bien que pour des raisons de polytogenèses, nos chefs d'État et de gouvernement avaient bien décidé que le français était la langue officielle, la langue de travail et pour le Cameroun, c'était le français et l'anglais. Ceci, pour réussir, c'est qu'il paraît que c'est impossible, créer une dynamique d'unité nationale autour du français de l'anglais pour le Cameroun, autour du français pour les autres. Mais en même temps, ne pas négliger tout ce qui relevait, je dirais, de l'ethnogenèses, c'est-à-dire, en fait, des cultures anglogènes. 40 ans où cette auto-là a eu à bâtir, à réveiller, à bâtir et à mettre en perspective cette politique scientifique de consolidation. Et bien sûr, on peut dire que tout cela, Aïdèr veut complacer sous la roulette de la maîtriture vers l'éventaire de nos cultures et de nos civilisations en vue de montrer effectivement que la vie n'allait pas en concert les nations les mêmes mûres. 40 ans après, les enjeux ont changé. Comme l'a dit le conférencier hier, nous sommes placés en direction d'implémenter et de vivre ce que les politiques appellent l'émergence. Mais plus exactement, le terme devient actuel actuel en 2010 à l'occasion des grandes célébrations des cinquantenaires des indépendances africaines. Les jeunes Détats et le gouvernement comprennent qu'il y a lieu d'implémenter de prochaines de prochaines célébrations sous un signe différent au signe de la procréation de notre propre développement. L'accord ne se prépare immédiatement autour d'un concert. Nous vivons pendant quelques temps une flottaison de concerts. Au Bénin, l'ancien président de la République a réunis un certain position plutôt placé sous le signe de la reformulation de l'État postcolonial. Au Niger, on lance la réflexion et la nouvelle dynamique sous le signe de la re-naissance. Au Cameroun, au Capon, au Congo, etc. Au Sénégal, on parle d'émergence. On continue d'infiler une métaphore qui nous vient des milieux économiques pour s'incloser un nouveau départ. la grande place africaine s'intit donc le concept d'émergence. la définition et la proche de l'émergence s'épuisent pour l'eau. Mais lorsqu'on prend l'existence respectueuse par rapport à toute cette effervescence, par rapport aux agendas qui sont définis, par rapport à l'ensemble des documentations stratégiques, parce que tous ces pays développent des documents de stratégie, on se rend bien compte, la gamine, que ces documentations ou ces productions, à mon sens, ont le défaut de leur qualité. Quand on les examine d'un fond, ils ne nous donnent pas une vision holistique de ce qu'on pourrait appeler l'émergence. la documentation est dominée par l'économisme angiant. Au fond grand, il y a l'urgence de bâtir des politiques industrielles, il y a l'urgence de bâtir des politiques d'accès à l'eau, d'accès à l'électricité, etc. Bref, nous n'avons pas une compréhension, une internexion suffisante et globale pour pouvoir mobiliser l'ensemble des citoyens concernés par cette nouvelle dynamique. Et la chose est tellement épanouante que parfois à la longueur, on se se prend au détour d'un carrefour de voir un bar qui s'appelle « Emergence bar ». « Emergence bar » pour les sémiologues que nous sommes et les philologues, cela veut dire que « Emergence » c'est un slogan. C'est un slogan. C'est un slogan qui passe comme cela sans laisser véritablement de traces. On ne sait pas très bien ce que c'est. Mais ce moment de célébration des 40 ans du Saint-Octola, je vous le dis comme je le ressens, nous donne l'occasion de réfléchir sur ce concept à partir des lieux qui sont les nôtres, des lieux scientifiques qui sont les nôtres. et c'est pourquoi nous avons reçu la leçon inaugurale d'hier comme un véritable discours de la méthode. Permettez-moi de revenir un petit peu sur ça. Un discours de la méthode où nous avons vu que par-delà l'économie il s'agit véritablement de l'homme dans son intégralité et dans sa capacité de mouvement et d'action. Si je peux encore à nouveau qualifier je me dois le permettre la leçon vient mes chers amis hier soir en reprenant dans mon esprit le film de notre concertation que les philosophes parlent ne sont pas je peux me tromper mais j'ai vu qu'il s'agit véritablement pour nous d'affirmer une approche existentialiste une approche existentialiste où nous devons prendre en main nos responsabilités mais pour cela le conférencier nous a bien balisé le chemin de cette affirmation cela passe par une subversion scientifique il nous faut aller au delà des principes épistémologiques de carré pour faire de la falsification des théories en vue d'affirmer à chaque fois l'exigence de problématisation je reprends en esprit le contenu de la conférence d'hier vous allez comprendre pourquoi parce que je veux replacer cela dans la perspective de ce matin et nous faut donc problématiser tout cela questionner le corpus de connaissances acquises jusqu'à afin d'y retrouver ou d'y chercher les voies des problèmes nouveaux qui nous permettent de prendre position et de nous inscrire dans une dynamique de renaissance culturelle c'est pourquoi nous allons donc nous interroger ce matin sur l'état actuel et le devenir des institutions culturelles et scientifiques africaines engager une opération de subversion scientifique c'est effectivement discerner discerner parmi ces éléments qui sont à notre disposition ce qui doit être consolidé qu'est-ce qu'est-ce qu'il nous faut consolider dans les savoirs russiens qu'est-ce qu'il nous faut rénover rénover en vue de replacer les choses stratégiquement dans l'orientation nouvelle mais enfin mais enfin en quoi et sur quoi notre effort d'innovation doit être porté donc mes chers collègues consolider rénover innover est-ce que nous avons des leviers pour cela est-ce que nous avons des leviers scientifiques pour pouvoir bâtir un nouveau corpus de connaissances mais de connaissances qui soient susceptibles d'être falsifiées oui nous avons des universités qui sont des lieux de diffusion des savoirs de diffusion des connaissances mais des connaissances instituées mais non des connaissances je dirais en fusion qui sont problématisées pour nous prendre dans l'esprit n'est-ce pas la conférence qui vient quel est donc l'état de nos universités et de nos centres d'analyse de recherche ces leviers sont-ils à même de porter significativement ce projet de subversion des connaissances ces leviers sont-ils la même de créer d'autres connaissances autour des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui en 2017 voilà sur le secrétaire général mes chers collègues mes chers amis ce qui doit nous préoccuper ce matin il nous faut faire une taxonomie mais ne pas nous arrêter d'une taxonomie questionner avec lucidité c'est à moi les capacités de production des nouveaux des nouveaux savoirs sur quels éléments sur quels orientations et des nouveaux savoirs qui soient effectivement falsifiables nous avons donc pour cela une conférence introductive qui sera délivrée par notre collègue fort bien connu au Cameroun et ailleurs le professeur pour le poil philosophe seul département de philosophie ah disons disons élégalement seul département on aurait voilà votre nouveau titre c'est pas de philosophie qui est bien connu par ses travaux d'orientation panafricaniste et qui aujourd'hui va nous éclairer va nous donner une leçon éclairante sur l'état des lieux de nos différents centres sous-régionaux et même régionaux et nous dira s'ils sont en même de porter ce nouveau projet le disputant sera bien sûr on vous l'a présenté notre professeur Bouyama qui nous dira aussi son sentiment et selon la programmation nous allons après ces exposés après cette discussion suspendre un moment nos travaux avant de les reprendre par une autre session beaucoup plus élarge je vous remercie donc je donne la parole à notre conférencier le professeur Moukoulou Foude merci Merci.